Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à créer un questionnaire avec Google Form. Rendez-vous sur le site google.fr, connectez-vous, si vous n'avez pas de compte Google, il vous faudra en créer un. Cliquez ensuite sur les petits carrés pour ouvrir les applications et allez dans le Drive. Dans le dossier de votre choix, faites un clic droit et dans le menu déroulant, sélectionnez Plus et Google Form. Le navigateur va vous ouvrir une nouvelle fenêtre où va s'ouvrir votre formulaire. Vous pourrez indiquer un titre, une description et vous allez pouvoir créer vos questions. Première question. Et les options correspondent aux réponses. Ajouter une option pour ajouter une option. En cliquant sur Ajouter autre, ça laissera une possibilité libre pour la personne qui répond. Vous avez ici la possibilité de modifier le type de question ou d'insérer la date, l'heure, etc. Pour ajouter une nouvelle question, cliquez sur le Plus. Nous allons voir ce qu'est une échelle linéaire, donc avec par exemple cette question, juste test, quelle est la difficulté de la question précédente. En 1, ça sera ici très facile. Et en 5, très difficile. Et vous voyez directement la mise en forme qui s'ajuste automatiquement. Vous avez la possibilité également d'ajouter par exemple une image. Vous pouvez la glisser et déposer dans cet espace. Vérifiez que l'image est libre de droit d'être utilisée ou c'est une image à vous. Je vais prendre ici par exemple une plaque halogène. Et je vais donc mettre une question sur cette plaque halogène. Là par exemple, j'aimerais que ma question soit en dessous de l'image. Donc je vais cliquer sur la question et déplacer tout simplement. Alors, ce n'est pas celle-là. C'était celle-là. Je vais donc la déplacer. C'est très simple. C'est très simple. Pour ajouter une autre question, on va voir. Vous avez la possibilité d'avoir des cases à cocher. Les cases à cocher, vous pouvez donc avoir plusieurs réponses qui sont correctes. Une liste déroulante. Vous aurez donc dans le questionnaire une liste déroulante avec les réponses pour en sélectionner une. Vous pouvez aussi demander à rédiger un paragraphe. Par exemple, la personne aura rédigé une réponse longue. Si vous attendez simplement un mot, vous pouvez faire réponse courte. Les formulaires Google Forms ne proposent pas d'autocorrection. C'est-à-dire que vous aurez donc les réponses qui vont s'afficher, que vous pouvez extraire sous forme de tableau. Mais il n'y aura pas d'autocorrection. Vous aurez à regarder et dépouiller vos réponses. Vous pouvez modifier donc le thème visuel facilement en mettant même des images. Avoir l'aperçu directement du questionnaire. Qui s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Vous avez accès aux différents paramètres. Par exemple, si vous voulez qu'une seule réponse, ça nécessite que la personne ait un compte Google pour s'identifier. Vous pouvez lire les différentes options qui sont proposées. Et ensuite, vous pourrez donc envoyer le questionnaire. Donc soit par email si c'est à une personne particulière. Soit en utilisant un lien qui sera à communiquer. Soit en l'intégrant directement dans une page web. Et vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Le tutoriel est à présent terminé. Merci.